bonjour à vous c'est Mourad Lucif et Jayadaza on est ravis aujourd'hui voilà de continuer la ronde des 56 couples les noces alchimiques au sein du couple et ravis aussi justement de terminer cette ronde avec notre 56e couple aujourd'hui que nous accueillons Fabienne Courmont et Guy Villeneuve bonjour et bienvenue à vous merci merci de nous accueillir bienvenue à tous les deux alors on va voilà vous présenter l'un et l'autre comme à l'accoutumée avant de rentrer dans le vif du sujet de ces noces alchimiques au sein du couple alors toi Guy simplement tu es un amoureux de la vie un alchimiste de la vie druide et voilà est ce que tu souhaites nous en dire davantage sur qui tu es mais c'est une passion qui me tient depuis fort longtemps depuis mon enfance et qui a une place importante dans ma famille puisque j'appartiens à une famille où on était alchimiste depuis fort longtemps puisqu'il y a des traces d'ancêtres qui étaient alchimistes au 12e siècle donc il y a une sorte de continuité que je n'ai pas eu forcément à activer et qui s'est activée toute seule merci beaucoup quelle chance d'avoir un un alchimiste oui pour la dernière une alchimiste et une danseuse voilà on a aussi fabienne l'honneur de t'accueillir voilà en tant que danseuse de la vie danseuse créatrice de la danse de lettres où tu danses donc depuis mon enfance en fait c'est ça et après voilà tu as continué de grandir ça faire le tour du monde rencontrer aussi des grands danseurs danseuses est ce que tu veux nous en dire davantage justement sur ton parcours et ce qui t'a amené aussi à en arriver là en quelques mots je dirais que c'est un parcours initiatique que j'ai vécu en fait très très jeune à la recherche d'un langage universel qui permet justement à l'être de s'épanouir à travers le mouvement à travers la danse mais dans toutes ses dimensions donc dans le côté multidimensionnel aussi bien physique émotionnel mental et spirituel donc j'ai fait le tour du monde de la danse j'ai beaucoup voyagé j'étais cherché dans pas mal de traditions puis j'en ai créé une synthèse que j'ai appelé la danse de lettres génial merci merci beaucoup alors voilà notre sujet les noces alchimiques au sein du couple alors tout simplement Fabienne et Guy comment est-ce que s'exprime cette danse de l'amour au sein de votre couple comment est-ce que vous vivez vos noces alchimiques au sein de votre couple beaucoup d'humour et éviter de se prendre la tête quand les choses deviennent moins agréables que ce qu'on aurait voulu le souhaiter donc quand le couple c'est comme une mère parfois c'est agité parfois c'est calme et le but c'est de trouver toujours le calme en soi et en l'autre pour essayer de le mettre à disposition des deux et moi je dirais je reviendrai sur ce que tu as dit c'est en fait c'est comme une danse effectivement donc comme toute danse en fait il y a toujours cette recherche de l'équilibre du yin du yang du féminin du masculin mais à la fois à l'intérieur de chacun de nous et à la fois dans cette danse à deux en fait donc on est en permanence et jamais acquis on est en permanence dans cette recherche d'équilibre en fait et pour moi ça voilà quand c'est fluide ça veut dire que voilà on est bien harmonisé quand c'est pas fluide c'est aller chercher qu'est-ce qui fait que c'est pas fluide quoi en fait donc au coeur de ce processus dynamique finalement un petit peu comme la danse le couple est un processus dynamique aussi on recherche toujours l'équilibre merci et c'est quoi justement les ingrédients principaux les 5-6 ingrédients principaux pour vous qui permettent en fait de créer cette alliance cette unification au sein de votre couple on a déjà le respect la prise en considération de l'autre aussi l'écoute l'écoute et la communication là aussi c'est dans cet équilibre de l'écoute et la communication pour moi la communication c'est comme une respiration dans le couple de pouvoir communiquer dès qu'il y a quelque chose par exemple qui va pas de pouvoir le dire mais toujours toujours avec cette conscience qu'on est des êtres c'est ça l'alchimie aussi justement du coup qu'on est des êtres individués qu'on est donc on n'est pas dans une dépendance mais c'est déjà faire le travail sur soi pour pouvoir ensuite pouvoir communiquer et voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette alchimie oui il y a une petite maxime très simple qui dit que deux boiteux ne pourront jamais marcher droit l'important c'est d'avoir fait chacun de son côté le travail et tout prétendre en faire un collectif si ça n'a pas été fait en amont c'est très compliqué vous mettez vraiment en lumière justement cette question des noces alchimiques d'abord individuelles c'est à dire comment harmoniser en soi le yin et le yang avant de pouvoir justement tenter de l'harmoniser de l'équilibrer au sein de la relation exactement et puis après l'ingrédient principal c'est quand même l'amour cet amour voilà on met plein de choses sous le mot amour mais c'est vraiment l'amour inconditionnel c'est à dire regarder l'autre non pas avec le jugement mais avec les yeux du coeur le plus que l'on peut quoi en fait et quand il y a un problème c'est aller se regarder soi-même aussi avec cet amour inconditionnel et voir qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça à ce qui est là quoi en fait au miroir que me renvoie en fait mon partenaire donc il y a vraiment cet ingrédient là aussi en tant que druide je suis et alchimiste je suis très attaché aux racines des choses et aux racines des mots et effectivement le mot amour est très parlant parce que le préfixe c'est âme et le suffixe c'est aour et aour c'est la lumière si l'âme est dans la lumière c'est qu'on est dans l'amour merci pour ce rappel étymologique précieux et alors du coup en fait quand vous évoquez l'énergie d'amour ça me donne envie de savoir davantage justement sur votre rencontre et sur comment justement est-ce que cet amour s'est manifesté vous l'avez évoqué tout à l'heure en off est-ce que vous voudriez bien nous partager quelques bribes ? quand on s'est rencontré Fabienne était dans un chemin de souffrance parce qu'à ce moment là c'était comme ça que sa vie s'était mise en place et je lui suis venu en aide et à partir de là elle a quitté ce chemin de souffrance mais en même temps ça c'était la partie aide mais ce qui nous a scotché tous les deux c'est que nous étions à un moment donné l'un face à l'autre à peu près à un mètre et quelques ou deux mètres de distance et à un moment donné pour moi du moins une énergie colossale s'est manifestée dans mon dos et m'a poussé vers elle je vous l'ai dit tout à l'heure un peu à l'aparté mais j'ai une bonne lecture et une bonne perception des énergies en général et souvent je les vois mais là je ne l'ai pas vu et j'ai trouvé ça très fort, très puissant c'était au-delà de nous en fait et quand on a échangé sur ça Fabienne m'a dit mais pour moi ça a été la même chose donc on est parti un peu de l'idée qu'au-delà de nos choix personnels on avait été choisi pourquoi on se pose parfois aussi la question mais ça pose moi maintenant ça pose moi maintenant au début on se l'est posé pas mal mais moi maintenant et ce qui est très curieux c'est que au moment où on s'est retrouvé dans les bras l'un de l'autre une chaîne IFI sur laquelle sommeillait un disque, un CD s'est mise automatiquement en route alors qu'elle n'était pas branchée et le morceau de musique qui s'est à ce moment-là joué ça s'appelait le chemin et nous sommes restés scotchés de cet événement qui était bien au-delà de tout ce qu'on aurait pu attendre dans la vie on s'est dit c'est un cadeau mystérieux oui voilà ça a été ça ça a été ça et je pense que tout de suite ce qu'a été le ciment et ce qu'a été cette énergie qui nous a propulsé on peut dire l'un vers l'autre on a senti que ça venait vraiment de l'univers on peut dire du divin mais qu'il y avait vraiment quelque part on avait chacun une quête spirituelle mais c'est comme en fait c'était le moment de se rencontrer on était mis ensemble sur notre chemin et moi j'avais demandé quelques temps avant parce que bon voilà j'étais seule depuis plusieurs années même si j'avais des relations mais qui n'étaient vraiment pas des relations avec qui je pouvais construire un couple je le sentais à chaque fois et j'avais demandé j'avais demandé mais voilà maintenant je peux continuer seule mais envoyez-moi le compagnon vraiment avec qui je vais pouvoir cheminer et en fait voilà c'est ce qui s'est passé quand j'ai rencontré Guy donc ça a été vraiment une réponse à une demande mais pas une demande pressante une demande voilà je peux continuer seule mais voilà je veux être au service je suis quelqu'un qui suis au service dans ce que je fais au service de la lumière au service du divin mais j'ai dit mais je ne veux plus continuer toute seule donc j'ai bien été entendue voilà ça a été ça notre rencontre au début la puissance de la demande du coeur en fait merci vraiment de nous partager le caractère voilà sacré en fait de votre rencontre et voilà vous n'êtes pas choisi mais enfin presque l'univers vous a choisi l'un et l'autre pour votre couple je peux peut-être dire une petite anecdote aussi qui peut parler à certains couples surtout actuellement parce qu'au début on était tellement différents l'un de l'autre moi c'était absolument pas du tout le type d'homme dans lequel je serais allée et comme à un moment donné où justement au début on était dans les ajustements etc. comme les deux galets qui se frottent l'un l'autre et Guy m'a dit cette phrase il m'a dit mais tu te rends compte si on n'arrive pas nous à dépasser nos différences et être dans cet amour justement voilà cet amour l'un pour l'autre et bien mais comment la terre va pouvoir fonctionner quelque chose comme ça quoi en fait si nous on n'y arrive pas avec quand même tout le chemin qu'on a fait chacun individuellement si on n'arrive pas à vraiment passer au-delà des petites choses de l'ego de la personnalité si on n'arrive pas quelque part mais comment la terre va pouvoir voilà on avait comme quelque chose et ça ça m'a vraiment vraiment énormément touchée et j'ai dit mais oui Fabienne là il y a quelque chose de très beau à vivre ensemble dans cette verticalité et dans cet amour inconditionnel et de l'offrir au monde encore tout simplement ça me frissonne partout dans le jour quand tu dis ça merci je suis convaincue en tout cas que ça va effectivement résonner certainement pour beaucoup d'auditeurs et auditrices sur cette effectivement que tu exprimes Fabienne cette question aussi de la conscience de cette responsabilité qu'on a aussi déjà avec toi et puis aussi avec l'entité du couple en fait concret pour nous et aussi pour le monde à travers ce partage-là aussi j'entends une réelle décision finalement quand tu dis si nous on n'est pas capable de dépasser ces frictions un peu constantes du début d'ajustement pour vraiment laisser s'exprimer l'amour voilà où est-ce que ça va qu'est-ce que ça va donner pour la terre en fait et voilà vous me direz si je me trompe ou pas mais j'entends aussi une réelle décision intérieure de dire ok maintenant décider de transcender et de passer au-dessus ça il faut surtout regarder ce qui va et pas focaliser sur ce qui ne va pas et puis surtout s'affranchir des écoles de pensée et des croyances il y a plein de choses qui ont pu être dites ce qui est le meilleur aliment pour l'un est un poison pour l'autre et vice versa et il faut regarder tout ça avec une certaine distance et l'être humain est un quelque chose de très sophistiqué mais de très complexe et en permanente évolution ce qui est bon pour nous aujourd'hui le sera moins demain et peut-être plus du tout dans fort longtemps et il faut regarder cette vie la nôtre celle des autres et celle du monde avec une certaine humilité et vérité d'aujourd'hui erreur de demain ou vice versa nous change tout est impermanent merci merci Guy pour cette question justement de l'impermanence il n'y a qu'une seule chose qui ne change jamais c'est le changement finalement alors justement vous avez partagé les ingrédients du respect la considération de l'amour de la communication de l'écoute qui sont importants et primordiales aussi justement pour créer cette alchimie est-ce que vous pourriez nous partager si on focus davantage une pépite votre pépite c'est quelque chose qui fonctionne particulièrement pour vous dans cette énergie alchimique il ne faut pas tout attendre de l'autre très important voilà tout à fait l'autre ne sera jamais le magicien qui résoudra toutes les énigmes il est celui qui accompagne avec ses forces et ses faiblesses et si chacun regarde l'autre de cette façon là ça peut fonctionner si on attend trop on sera forcément déçu oui c'est vraiment ça et vraiment je rejoins Guy et en plus avant de rencontrer Guy je m'interrogeais tellement justement je savais que pour moi le couple c'était vraiment important et à travers toutes les épreuves que j'avais vécues avant et en fait une amie qui canalise m'avait dit mais en fait tu es en train d'être initiée à une forme d'amour que peu de personnes sur la terre connaissent c'était alors le véritable amour inconditionnel et en fait c'est pas rencontrer quand tu rencontres quelqu'un et un couple c'est pas cet amour où on attend tout de l'autre où tout est comme si d'un seul coup c'est le couple qui va tout remplir et elle m'avait dit mais non en fait tu partages déjà cet amour avec tellement d'êtres autour de toi dans ce que tu fais etc et juste le couple va être là pour avoir une relation c'est comme le couple de Jésus Marie-Madeleine Marie-Madeleine était la préférée de Jésus mais Jésus avait un amour pour tous les êtres avec lesquels il était sauf que Marie-Madeleine était sa préférée et c'est un peu ce qu'on vit avec lui c'est comme moi j'aime toutes les personnes avec qui je suis en contact mais juste lui est mon préféré voilà parce qu'on a choisi ça ou on a été choisi c'est ça merci de partager sur cette question justement de l'amour parce que c'est un mot qui peut être utilisé un petit peu à toutes les sauces et on ne sait pas des fois toujours très bien ce que ça signifie alors est-ce que pour vous alors évidemment il y a cette reconnaissance j'ai envie de dire qui vous a attiré l'un vers l'autre et l'un à l'autre et est-ce que on entend parfois l'amour c'est une décision est-ce que l'amour c'est une décision selon vous ? décision peut-être mais en tout cas ça dépend de où vient la décision ça ne peut pas venir du petit moi on va dire de l'ego si c'est une volonté personnelle c'est sûr que bien souvent c'est joué à l'échec c'est dommage mais c'est comme ça en fait et moi c'est ce qui s'est passé dans ma vie j'ai eu justement des épreuves parce que ça venait de cet endroit là mais quand c'est une décision qui vient vraiment du plus profond de notre être là il y a quelque chose du moins sacré c'est ça il y a quelque chose qui s'aligne avec tout avec tout en fait notre être en fait donc là c'est à la fois une décision et c'est pas nous qui décisons c'est vraiment ce paradoxe voilà merci et tout à l'heure tu parlais enfin vous parliez voilà de vous aimer les gens et en même temps il y a la préférée il y a le préféré ça tombe bien parce que j'ai une question pour vous à ce sujet là c'est voilà ce projet les neuf sachimiques au sein du couple donc s'inscrit à l'honneur des couples et particulièrement des couples qui choisissent de vivre leur union dans le mono-amour c'est à dire vraiment dans cette fidélité cette exclusivité si on peut le nommer ainsi en tout cas dans l'expression dans la relation qu'est-ce qui fait sens pour vous de choisir de vivre votre couple dans le mono-amour qu'est-ce qui fait sens je crois que c'est c'est plus simple oui c'est plus simple c'est plus simple c'est plus simple c'est plus simple et surtout ça enlève beaucoup de problématiques qu'on n'aurait jamais eues si on avait fait autre chose donc quand on a un chemin on le parcourt à sa façon mais on peut faire des étapes mais on ne change pas de route si on s'est fixé une balise lointaine et celle de sa propre réalisation ou celle de la réalisation à deux je pense qu'il y a il y a un cas il y a une phrase amusante qui me vient à l'esprit c'est qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va donc quand on veut naviguer sur la grande mer de la vie et de l'existence il faut savoir un peu où on veut aller sinon on risque de se tromper de porc de multiples fois je vois ce que tu dis c'est aussi cette fidélité va dans le sens aussi on est conscient l'un et l'autre quand même qu'on est des êtres pas on est des êtres énergétiques aussi et que donc sur ce plan là si on commence à se disperser en fait ça s'atomise ça s'atomise on est atomisé et donc on ne peut plus quelque part avoir cette connexion à notre être c'est ce que je ressens très très fort donc cette notion de fidélité c'est avant tout une fidélité à soi-même à notre propre intégrité et fidélité du coup à notre voilà à notre compagnie enfin avec qui on a choisi de faire le chemin je pense que c'est vraiment ça et comme dit Guy c'est tellement plus simple tellement plus joyeux c'est une bonne raison c'est plus simple il y a moins de confusion et voilà quoi je suis bien plus conscient qu'il y a dans le paysage humain depuis fort longtemps et encore plus maintenant des tas de de voies qui sont possibles et la nôtre a été celle de la simplicité et on laisse libre ceux qui ont choisi des choses plus complexes mais mais c'est chacun ses choix merci merci de nous avoir partagé justement l'essence de ce choix du mono-amour pour vous et on est vraiment vraiment ravis de vous avoir accueilli pour cette interview et on est vraiment ravis que ce soit vous aussi qui clôturiez cette cette danse cette ronde des 56 couples les noces alchimiques au sein du couple Fabienne et Guy mille merci à nouveau on est certain que voilà votre énergie votre présence et vos témoignages vont vraiment apporter sourcer inspirer beaucoup d'auditeurs et auditrices qu'ils soient en couple ou non sur justement l'énergie de l'union et du couple sacré merci infiniment un grand merci à tous les deux merci aussi je peux juste dire il vient vraiment un message du Chris qui dit aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais merci à vous vraiment d'avoir ce beau projet merci on vous dit à très bientôt et à tous et à toutes également chers auditeurs auditrices voilà cette ronde les noces alchimiques je me sens un peu émue en fait ouais c'est la fin voilà ça y est à bientôt pour la prochaine interview et là on vous dit voilà cette ronde se clôture quoique peut-être il y aura des surprises on ne sait pas mais non elle se clôture elle se clôture mais avec grande joie et c'est aussi pour la suite voilà il y a de la prochaine étape avec de nouvelles aventures la création et l'édition du tarot qui va suivre après le tarot les noces alchimiques donc un grand merci et à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi ! 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 Abonne-toi !